Bonsoir, 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 est-ce qu'on a des vegans dans la salle ce soir par applaudissements s'il vous plaît à un entre eux ? Ouais, super, ouais, ouais moi les vegans je les encule, euh, ouais, ouais. Alors je vous le dis direct, non ils m'ont saoulé ça y est. Je serais bien que je risquerais en disant ça en plus. T'as jamais vu un mec arriver dire putain je viens de me faire défoncer la gueule par un vegan là, non. Quand tu manges pas de viande c'est pas de battre, c'est automatique, t'as pas assez de force. Quand tu vois un mec arriver au loin un peu balèze tu dis fais gaffe c'est un bœuf, personne dit fais gaffe c'est un quinoa, non. Vegan pour ceux qui savent pas quand t'es vegan tu manges pas de viande, tu manges pas de poisson, tu manges pas d'œufs, tu bois pas de lait et tu portes pas de vêtements d'origine animale. Voilà, les vegans c'est des végétariens extrémistes. Chez les musulmans il y a les salafistes, chez les vegans il y a les salsifistes. C'est un autre délire, ils vont dans les boucheries, ils manifestent, ils se font exploser en criant Allah artichot ! Il y a un délire. La dernière fois je parlais avec un ami à moi qui est devenu vegan, il m'a expliqué qu'ils ont sorti des préservatifs vegan à 19€. Moi à 19€ le préservatif j'attends l'hiver je le mets autour du cou en écharpe comme ça, je fais un petit bonnet avec, 19€ le préservatif sur la vie de ma mère que je le remets. Je le ramène au pressing, il me le repasse. Je parlais avec lui et il m'a dit moi je suis devenu vegan. Ça c'est la voix des vegans. Il m'a dit moi... Et tu sais quand ils parlent ils vont un peu en arrière comme ça. C'est pas pour le style, c'est parce que comme ils vont s'évanouir en fait... Ils ont plus de force. Il m'a dit moi je suis devenu vegan à force de voir des photos de vaches super heureuses sur des emballages de steak haché. Je lui dis ah ouais moi ça me fait rien. Il m'a dit ah bon ? Donc imagine qu'on inverse la situation. On est dans un monde contrôlé par les animaux. Et y'a un ours avec sa femme. Qui va au supermarché. Et qui achète une épaule humaine. Et sur le paquet y'a toi. Super bien coiffé. Avec un tampon bio sur le front. Franchement comment tu réagirais ? Je lui dis franchement j'ai jamais pensé à ça en fait. Mais t'as peut-être raison je me suis jamais dit Si y'a un ours avec sa femme au supermarché. Je lui dis mais je t'ai déjà vu boire du lait. Tu bois du lait toi non ? Il m'a dit ouais mais quand tu bois du lait tu tues pas un animal. Je lui dis ah bon ? Donc imagine qu'on inverse la situation. On est dans un monde contrôlé par les animaux. Et y'a un ours avec sa femme. Qui vient chez toi. Et qui tête les seins de ta mère. Franchement comment tu réagirais ? Il m'a dit franchement. Après il s'est évanoui. Après je sais pas. Jamais j'aurais pu être vegan. Jamais. J'aime trop la viande, les hamburgers, les Big Mac. Big Mac quel goût incroyable le Big Mac. On se dit la vérité c'est de la malbouffe mais c'est bon. Mac 2 exceptionnel. Quelle invention. Mac Drive exceptionnel aussi. Tu prends ton petit sandwich tu t'en vas. Exceptionnel Mac Drive. Exceptionnel quand t'es tout seul dans la voiture. Quand t'es 4 c'est l'enfer. Déjà y'a une élection de délégué dans la voiture pour savoir qui va parler. Généralement c'est le chauffeur parce que c'est la personne la plus proche de la borne. Là tu demandes à tout le monde si tout le monde sait ce qu'il veut prendre. Tout le monde te dit oui. Tu te tournes vers le premier tu dis alors tu prends quoi toi ? Moi je vais prendre... Ils font plus le... Donc lui tu passes déjà. Il sait pas ce qu'il veut prendre. Tu passes à l'autre tu prends quoi toi ? Moi je vais prendre 1 280 sauce moutarde. On va prendre 1 280 sauce moutarde s'il vous plaît. On fait plus de 280 depuis un an monsieur. Ils font plus de 280 depuis un an monsieur. Ah bon c'est bizarre j'en ai mangé un au McDo la semaine dernière. Il dit que c'est bizarre parce qu'il en a mangé un au McDo la semaine dernière. Bon écoute je pense que la dame c'est mieux que toi ça fait un moment qu'elle travaille ici. Ah non pas du tout monsieur avant j'étais à Leroy Merlin. Ecoutez madame c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Laissez moi faire s'il vous plaît. Qu'est ce que tu prends alors ? Bah je vais prendre un Big Mac et un Coca. Un Big Mac et un Coca s'il vous plaît. En maxi ou en normal ? En maxi ou en normal ? En maxi. En maxi. Ça sera tout monsieur ? Ça sera tout ? Ouais par contre dans le Big Mac dis lui qu'elle enlève la salade, les tomates et le fromage s'il te plaît. En prends un steak haché finalement. Non non je t'ai pas demandé un steak haché c'est parce que c'est toi qui commandes que t'es le chef hein. Bah à quel moment j'ai dit que t'es le chef ? Déjà si tu prends la commande c'est pour aider tout le monde là. Ah bon et quand t'as pris la plus grande chambre en Espagne c'était pour aider tout le monde aussi ? C'est quoi le rapport ? Bon attends. Un Big Mac sans salade, sans tomates et sans fromage c'est possible ? Oui monsieur ça sera tout ? Ça sera tout ? Non rajoute un Mc Fleury aussi. Un Mc Fleury en plus s'il vous plaît. Qu'elle n'a pas de chocolat ou caramel ? Qu'elle n'a pas de chocolat ou caramel ? Chocolat ? Chocolat ? Kit Kat d'un M&M's ? Oh la la. Kit Kat d'un M&M's ? Euh Oreo s'il te plaît. Bah à quel moment je t'ai proposé Oreo là ? Oui mais y'a ? Mais y'a ? Mais y'a s'il vous plaît ? Non mais y'a du Oreo. Putain je comprends plus rien là. Vous avez du Oreo ? Oui monsieur ? Bah pourquoi vous l'avez pas proposé avant alors ? Et on en est qu'à la première commande. Là tu passes au dernier, généralement c'est le plus relou. Tu prends quoi toi ? Moi je vais prendre... Attends recule un peu, je vois pas. Je vais prendre le menu triple cheese et demande lui s'ils font sandwich chauffeur avec la carte étudiant. Mais t'es étudiant où en fait ? T'as 32 ans ? Parce que je l'ai gardé. Super. On va prendre un menu triple cheese s'il vous plaît. Est-ce que vous faites le sandwich offert avec la carte étudiant ? Oui monsieur mais uniquement sur le même sandwich. Oui mais uniquement sur le même sandwich. Ok rajoute des nuggets alors. Mais c'est quoi pour toi un sandwich en fait ? Non mais demande lui c'est combien pour acheter des nuggets ? C'est combien pour acheter des nuggets ? C'est un euro en plus monsieur. C'est un euro en plus. Oh bah non laisse tomber alors. Mais tu t'attendais à combien là ? 10 centimes ? Si vous voulez vous avez un McFleury c'est offert avec la carte étudiant. Tu as un McFleury c'est gratuit. Oh prenez-le mais je vais pas le manger. Là t'as le premier. Ah bah on peut annuler le McFleury Oreo alors ? Merci Montrin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.